coucou c'est sophie bienvenue sur je mange bien si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas racheter mes prochaines vidéos je t'invite également à télécharger gratuitement mon ebook les cinq fondamentaux pour gérer les conflits lors des repas et on va rejoindre athénaïs pour aller cuisiner les crêpes et de la pâte à tartiner c'est parti en cuisine coucou athénaïs qu'est ce qu'on cuisine aujourd'hui ma biche en cuisine du sucre non qu'est ce qu'on cuisine la farine mais on cuisine des mais ça c'est les ingrédients c'est pour faire quoi tous ces ingrédients c'est pour faire des des crêpes oui alors qu'est ce qu'on met dans les crêpes ça c'est quoi on a mis du lait d'amande on l'a fait y dire après qu'est ce qu'on met dans le dans les crêpes de la farine on a pris de la farine de maïs 200 grammes ensuite du sucre on a mis 20 grammes de sucre et après le dernier ingrédient c'est quoi c'est quoi dernier ingrédient bichette tu sais plus c'est les oeufs c'est les oeufs il y en a trois t'es prête à cuisiner ma biche super alors nous tu vas mettre la farine dans le tamis là là dedans mais pas tout la moitié est ce que tu veux une cuillère attend moi tu apprends une cuillère tu mets là voilà et après tu prends ça là comme ça et tu secoues tu secoues tu secoues tu secoues ce que tu sais faire ça secouer 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 vas-y fais voir maman comment tu fais ouais encore encore ou alors que là où tu tapes comme ça ouais ah bah oui oui allez on a remis il n'a plus regarde encore tu remets une cuillère allez c'est parti ma biche voilà et tu secoues on secouer encore ouais vas-y remets en est-ce que tu veux que maman le secoue toi tu mets dedans maman secoue voilà la farine je crois qu'on a la moitié où on a bien tamisé la moitié on va rajouter le sucre c'est à mon coeur tout ouais tu peux tout vider comme tu veux c'est toi qui voit comment tu veux faire tu veux tout vider à lui tout c'est fait ensuite on va remettre ça et on va mettre le reste de la farine tu peux je pense que tu vas voir ce qu'il reste moi je pense que tu peux vider dedans super 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 et ensuite qu'est ce qu'on rajoute les oeufs voilà on sépare en deux génial maman récupère la coquille merci mon coeur vas-y on va mélanger on va commencer à mélanger il y a des coquilles c'est vrai il y a des coquilles voilà est-ce qu'on va la chasse aux coquilles ah mais je ne vois pas de coquilles moi t'es sûr qu'il y a des coquilles ma bichette là non c'est le jeune d'oeuf ça va bichette vas-y tu mélanges un petit peu ma biche c'est dur alors rajoute un oeuf rajoute un oeuf maman te laissera mélanger quand ce sera un petit peu moins moins dur d'accord maman va faire ce qui est le plus dur et quand ce sera facile maman te le redonnera d'accord on va laisser reposer la pâte à crêpes et puis on va aller faire le chocolat pour mettre sur les crêpes tout à l'heure d'accord bon alors qu'est ce qu'on fait maintenant qu'est ce qu'on va faire de la pâte à mouler non de la pâte à tartiner alors qu'est ce qu'il y a le sucre ouais il y a quoi des noisettes du sel ça c'est du sel on va mettre une pincée de sel il y a de l'huile on peut prendre de l'huile de noisette là ce sera de l'huile de noix ça c'est quoi le sucre vanillé et après c'est quoi ça là c'est quoi là c'est vrai c'est le cacao le cacao en poudre on ouvrira tout à l'heure on ouvrira tout à l'heure alors là on a préchauffé le four à 200 degrés et on va faire griller notre petite noisette tu mets les noisettes sur la plaque pour les mettre au four allez tu peux verser toutes les noisettes sur la plaque on étale pour l'instant on va laisser parce que le reste ça va se faire au thermomix d'accord ok on va les faire griller nos petites noisettes ça marche tu goûtes les noisettes c'est parti pour les noisettes 7 à 10 minutes à 200 degrés à surveiller bien sûr alors en attendant que les noisettes grilles dans le four on va réduire le sucre et le sucre vanille tu mets le sucre dans le thermomix ma biche super et le sucre vanille tu peux que je te l'ouvre ? oui ok tu mets le sucre vanille mon petit chat super ensuite on va mettre le gobelet le couvercle pardon excuse moi couvercle ça va faire un petit peu de bruit oui attends maintenant on va faire remettre le gobelet aussi mon petit chat ça on n'en a pas besoin tout à l'heure on en aura besoin mais pour l'instant on va le laisser sur le côté d'accord et donc là on va mettre non il faut revenir là on se met sur ce rond là on met 20 secondes il faut tourner avec la petite molette là tu te rappelles ? non dans l'autre sens attends ah oui dame t'as changé de... attends si tu changes de rond mon petit chat hop on met 20 secondes et on met vitesse 10 mais ça va faire beaucoup de bruit est-ce que tu veux t'en aller pour le bruit ? non ? tu fermes tes oreilles comme ça ? ça va aller ? on a une oreille qui est là vas-y voilà nos noisettes on finit de chauffer j'ai préparé un torchon humide et on va les masser dans un torchon humide pour retirer la peau des noisettes ciao c'est parti shippet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501